Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 38e et avant-dernier épisode de la balado, Fred Savard, saison 3. Ouais, 30... Et ça c'était... Oui. Cette semaine, je vous avoue que j'ai trouvé que c'est beaucoup. 38-39 épisodes pour une saison de balado. Mais bon, très heureux d'être là. Ouais, grosse, grosse semaine. Oh là là. Ouais, une semaine où j'ai pensé beaucoup à Alain Deneau. Et je vous dis pourquoi. D'abord, en début de semaine, bon, cette nouvelle, elle est fait que les discussions au sein du G7 pour instaurer un impôt minimum de 15% à toutes les corporations afin de s'attaquer à l'évasion fiscale étaient discutées et ça semble s'en aller vers la bonne direction. On sait que l'évasion fiscale, ça c'est une des marottes d'Alain Deneau. Entre autres, bon, je pense qu'il est encore trop tôt pour s'emballer. Ce sont des discussions préliminaires. Mais quand même, qu'il y ait des discussions sur un plan international, sur une cohésion internationale pour une mesure de la sorte, c'est quand même une évolution. Bon, c'est un cheval de bataille, moi, que j'aime partager parce que c'est quelque chose que je trouve important et il y a vraiment une crise sociale reliée à l'évasion fiscale pour tout cet argent qui nous échappe. C'est un cheval de bataille, donc, d'Alain Deneau. Bon, pour l'instant, c'est probablement qu'un poney de bataille. Surtout quand on sait que même une compagnie comme Facebook s'est dite d'accord avec un impôt sur ses revenus. Je pense que la méfiance est de mise quand Facebook est d'accord avec une mesure comme ça. Il y a sûrement des tours de passe-passe qui vont apparaître. Puis on va se rendre compte que finalement, cette mesure-là n'aura pas grand mordant. Mais bon, au moins, on en discute. L'autre événement qui m'a fait penser à Alain Deneau, évidemment, ce sont toutes ses réactions de la classe politique et journalistique canadienne-anglaise de suite aux événements de London, en Ontario. Cette voiture bélier qui a fauché la vie d'une famille presque au complet. Quatre sur cinq, famille musulmane. Et justement, alors que les cadavres étaient encore chauds, des élus et des journalistes du Rock demandaient déjà à Justin Trudeau quelques heures après l'annonce de cette tragédie s'il ne fallait pas dénoncer haut et fort la loi 21 instaurée par François Legault. Et Justin Trudeau, tout près d'une prochaine campagne électorale, a dit non, 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 il ne faut pas trop faire de lien. Mais en même temps, les Québécois ont probablement évolué sur la question du voile depuis le début de la pandémie à force de recevoir des services de l'État à visage couvert. Voilà une condescendance toute Trudeau-esque envers l'intelligence des Québécois que n'aurait pas renié le père de Justin Trudeau. Mais voilà surtout une autre preuve que le Québec est un beau quémissaire de premier choix quand arrivent des choses laides qui n'entrent pas dans le storytelling canadien du plus beau pays du monde où tous peuvent espérer vivre une vie remplie d'air pur, des rocheuses où le doux vent de la tolérance souffle sur toutes les communautés dans un maelstrom de fraternité à l'ombre de la feuille d'érable. Ne soyons pas dupes, la loi 21 n'est pas une grande loi. Elle fait la promotion d'une laïcité à deux vitesses. On en a déjà parlé abondamment ici. Une loi qui ne va pas assez loin et qui aurait pu s'étendre à beaucoup plus de domaines. Et là, je ne parle pas juste des domaines possédés par les congrégations religieuses, des domaines en général. Mais de là à en faire la racine du mal islamophobe canadien, un mal qui s'exprime dans les deux langues, contrairement à bien des juges de la Cour suprême. Il n'y a qu'un pas que certains n'ont pas hésité à franchir, tel un rubicon de la mauvaise foi, toute canadienne elle aussi. Et alors que les cadavres de London devenaient tièdes, voilà que l'Alberta en ajoutait cette semaine avec cette idée de référendum sur la péréquation. Oui, ça revient toujours dans l'actualité, mais là ça semble, Jason Kenney semble être sérieux, d'organiser un référendum sur la péréquation. Ce débat aussi visqueux que les sables bitumineux, qui visiblement empoisonnent autant l'environnement que la capacité des Albertains à se concentrer sur leur propre régime fiscal, au lieu de nous envier le filet social québécois qui reste une bien mince consolation pour rester dans ce beau grand pays. Alors oui, c'est à Alain Deneau que je pensais cette semaine. Lui qui, dans son livre Bande de colons, il est venu en parler d'ailleurs à la balado, affirmait que si le Canada n'existait pas, personne ne penserait à l'inventer. Et je pense que les événements cette semaine lui donnent entièrement raison. Et là, pendant qu'on cassait du sucre sur le Québec, dans le reste du Canada, François Legault en profitait pour lancer une nouvelle patente identitaire, Les Espaces Bleus, avec cette belle vidéo promotionnelle. Les Espaces Bleus, c'est un hommage à tout ce qui nous rend fiers d'être Québécois. Une façon de redonner vie à des bâtiments patrimoniaux qui ont vu défiler notre histoire. Qui feront résonner la chanson québécoise à travers le temps? Ma 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 ma! Ah bon Dieu! Elle saura, oui! Qui immortaliseront les exploits de nos athlètes? Qui capteront le génie de nos artistes et de nos créateurs. On a le frisson. Musique grandiloquente. Qui porteront un regard sur nos rêves et sur notre imaginaire. Ça c'est Marie-La Berge. François Legault adore Marie-La Berge. Nous aussi là, mais il en parle souvent. Qui valoriseront notre détermination et nos ambitions. Et action! Ça c'est un cadeau trottiné. Avec les Espaces Bleus, on célèbre nos succès, nos héros, notre histoire. On célèbre notre Québec. Notre Québec. Alors, on parle donc de 17 espaces bleus dans toutes les régions du Québec. Et là, évidemment, des questions se posent. Moi, j'avoue que je ne suis pas emballé. Mais dans les milieux concernés, les gens semblent être contents. On parle d'un investissement de 260 millions à peu près. Mais il reste que des questions se posent. Comme par exemple, est-ce que les Espaces Bleus vont phagocyter les budgets des musées déjà existants? C'est une bonne question. Il y a des gens en muséologie qui se sont posé la question. Est-ce que les Espaces Multifonctions vont venir concurrencer les salles de spectacle déjà existantes dans chaque région où les diffuseurs s'activent depuis déjà plusieurs années avec peu de budget? Ça aussi, ça reste à voir. Parce qu'il y aura possibilité d'organiser des spectacles dans ces espaces bleus-là. Et il faut se promener au Québec pour se rendre compte du dynamisme des diffuseurs en région qui tiennent la culture à bout de bras parce que c'est eux qui font la programmation pour leur population, pour leur clientèle. Donc, il y a un savoir-faire, il y a une expertise là-dedans. Et pour les Espaces Bleus, on parle également d'endroits pour valoriser les produits du terroir de chaque région. Des endroits qui existent déjà aussi. On les appelle restaurants, auberges, circuits gourmands. On a qu'à ouvrir Tours du Québec. Simon Jodoin nous en parle souvent à la balado. Ça existe là. Alors, voilà. François Legault devrait peut-être s'abonner à Tours du Québec. Bien qu'il va être déçu, il n'y a pas de texte de Marie Laberge dans les Tours du Québec. Bon, j'avoue, je suis assez allergique au type de nationalisme que met de l'avant François Legault. Je trouve un nationalisme souvent un peu simplet. Très, très peuple. Je n'ai rien contre le peuple, ce n'est pas ça que je veux dire. D'ailleurs, il le dit dans son point de presse, il ne veut pas que ce soit l'élite qui s'approprie ça, que ce soit pour tout le monde. C'est correct. Mais la culture, ce n'est pas juste Marie Laberge et Magalie Lépine-Blondeau. Et je trouve que c'est ça, ce nationalisme un peu simplet venant d'un homme qui parfois sonne un peu simplet quand vient le temps de parler du Québec. En fait, quand j'entends François Legault parler de fierté nationale, j'ai toujours l'impression d'entendre un politicien des années 60 qui tente de magnifier un passé idéalisé. Et j'avoue que le « nous » de François Legault, je le trouve rarement inclusif. Rappelons que M. Legault trouve que le racisme systémique, ça n'existe pas au Québec. Et j'ai peur qu'on fasse de ces espaces bleus des espaces blancs, bien honnêtement. Oui, là vous allez me dire « Hey, ce n'est pas vrai, on a entendu Bruni-Surin dans la vidéo promotionnelle, mais bon, attendons de voir. » Cela dit, sur le plan de la conservation du patrimoine bâti, j'avoue que ça pourrait être intéressant. On va visiblement sauver 17 immeubles patrimoniaux dans chaque région du Québec. Mais de ce que j'ai lu, ce n'est pas garanti que les 17 espaces bleus seront des bâtiments patrimoniaux. Mais je pense qu'on va quand même faire un effort. Peut-être qu'une véritable politique du patrimoine bâti aurait été souhaitable. Ce qui aurait par exemple permis au Québec de récupérer l'ancien site de l'hôpital Royal Victoria, qui sera très bientôt remis à l'Université McGill en vertu du projet de loi 219, qui est passé un peu sous le radar, mais c'est Pascal Bérubé du Parti québécois qui en parlait cette semaine. Donc, François Legault a décidé, par cette loi 219, de remettre le site du Royal V, qui est une partie du Mont-Royal, à l'Université McGill. Et c'est drôle parce que François Legault, dans une mêlée médiatique, disait que, pour lui, ce don-là, qui vaut à peu près un milliard de dollars, si on se fie au marché et tout ce que ça comporte, c'est la seule façon de s'assurer que le Royal Vic ne devienne pas un projet de condo. Mais il paraît que le libellé de la loi permettrait à l'Université McGill de le transformer en condo. Alors, voilà, cadeau d'un milliard que le gouvernement fait à McGill, déjà l'université la plus riche au Canada. Alors, je pense que, dans ce cas-ci, on ne parle peut-être pas d'un espace bleu, mais plutôt d'un espace rouge foncé. Bon, parlant de commémoration du passé, on va tout de suite mettre l'épaule à la roue. Mais pour parler d'un passé qui ne risque pas de se retrouver dans un espace bleu, je vous l'ai dit la semaine dernière, je voulais revenir sur l'histoire des pensionnats autochtones, mais je voulais le faire avec la bonne personne. Et cette personne, c'est Marie-Pierre Bousquet. Et vous allez voir, c'est complètement passionnant ce qu'elle a à dire sur le sujet, et elle, elle a eu les deux mains dedans. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon épisode, tout le monde. Il en reste deux avant les vacances. Alors, Marie-Pierre Bousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du programme en études autochtones et professeure titulaire au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Les gens vous ont... En tout cas, si les gens vous ont découvert à la balado, c'est parce que j'ai parlé de l'article de Stéphane Bayargeon dans Le Devoir, qui est paru il y a deux semaines. Et à partir de là, moi, j'avais envie de vous avoir à la balado pour qu'on parle des pensionnats autochtones. En fait, de la constitution de la mémoire des pensionnats autochtones au Québec. Je pense que c'est votre spécialité. Oui, en effet. C'est un de mes sujets de recherche qui prend beaucoup de place ces derniers temps. Oui, effectivement. Bon, parlez-nous un peu de votre expérience, parce que vous, ça a été votre terrain, en fait, ce sujet-là, en Abitibi, si je ne me trompe pas? En fait, ça a été malgré moi, parce que j'ai commencé à entendre parler des pensionnats autochtones lors de mon terrain de thèse de doctorat. Je suis arrivée dans une communauté, et en fait, c'était, ça remonte déjà à plus de 20 ans, mais oui, on ne rajeunit pas. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que je suis arrivée la semaine où un des anciens missionnaires de la communauté venait d'être reconnu coupable de pédophilie. Et il avait, entre autres, travaillé dans le pensionnat indien dans lequel étaient allés les membres de la communauté. Alors, j'étais vraiment plongée dedans, alors que je n'étais pas spécialement venue étudier ça. Et du coup, les gens ont commencé à m'en parler en me disant, il faudra que ça soit dans ta thèse. Oui. Donc, votre terrain n'était pas spécifiquement prévu sur ce sujet-là, si je comprends bien? Non, non, moi, je m'intéressais, en fait, au processus de sédentarisation des Anishnabek. Et il se trouve qu'un des facteurs étaient les pensionnats indiens. Donc, je me doutais qu'on allait m'en parler. Mais je n'avais pas du tout prévu de me focaliser sur ça. D'ailleurs, je ne me suis pas focalisée sur ça, mais c'est quand même un sujet extrêmement dur et qu'on ne va pas voir les gens comme ça en disant, salut, parle-moi de la partie la plus désagréable de toute ton enfance. Mais il se trouve que, du coup, ça a fait partie de mon sujet de recherche que j'ai essayé de traiter, en fait, en suivant la façon dont les gens m'en parlaient. Bon, là, on dirait que ça a été plus ou moins relégué en arrière-plan avec ce qui s'est passé à London dans l'actualité. Mais moi, je voulais absolument qu'on aborde ça à la balado parce que j'avoue que c'est un sujet... Moi, j'en avais vaguement entendu parler dans les années 90, mais là, avec la commission Vérité-Réconciliation, et d'ailleurs, dans l'article de Stéphane Bayargeon, vous le dites, vous avez croisé, entre autres, des historiens, des gens qui semblaient dire, et c'est un peu ce qu'on a entendu, qu'au Québec, on n'a pas eu le même rapport avec les communautés autochtones que dans le reste du Canada, et Kamloops en est la preuve, et vous voulez un peu remettre... Ou je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure et intégrer ça dans notre récit national. Et c'est vraiment pas évident, on le sent, il y a de la résistance, bien que je pense que cette commission-là est un point tournant, en fait, parce que ce sujet-là est apparu dans l'actualité grâce à cette commission-là. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, en fait, il y avait déjà eu un certain nombre de livres qui étaient sortis, même au Québec, qui parlaient des pensionnats, mais ça ne retenait absolument pas l'attention des médias. Et même la commission de vérité et réconciliation, quand elle passait en région, au Québec, elle a eu beaucoup d'attention médiatique en région. Et quand elle est venue à Montréal, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'on n'en parlait absolument pas dans les journaux. Et en fait, je ne savais même pas les dates exactes, puisque c'est une de mes étudiantes qui m'a dit « Mais est-ce que tu viens telle fin de semaine, ça a duré quatre jours, aux audiences ? » Et je dis « Ah bon, c'est à ce moment-là ? » Parce que je cherchais l'info et je ne la trouvais pas. Donc, c'est dire à quel point, pour les grandes villes du Québec, on n'en entendait pas parler, alors que mes collègues à l'Université de Colombie-Britannique, ils ont même eu une journée complètement de congé pour pouvoir aller aux audiences de la commission quand elle est passée à Vancouver. À Montréal, rien... Mes collègues sont toujours au courant de tous les sujets d'actualité les plus chauds, parce que je suis dans un département d'anthropologie, et là, rien. On n'était pas au courant. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension linguistique ? Parce que vous parlez des livres qui ont été publiés, puis c'est vrai, à partir des années 60, attendez que je retrouve ma note, Basil Johnson, qui publie en 88, Indian School Days. J'ai l'impression que le facteur linguistique joue énormément là-dedans par rapport... Oui, il y a l'aspect difficulté d'intégrer ça dans le récit national des Québécois francophones, mais il y a l'éloignement aussi, il faut quand même le dire. Les communautés autochtones au Québec sont souvent dans des régions loin des grands centres. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une dimension qui a joué aussi dans le peu d'intérêt médiatique pour ces questions-là ? Je ne sais pas si c'est l'éloignement des grands centres. Je pense que c'est aussi une question démographique, c'est-à-dire qu'au Québec, les autochtones constituent 1,5 % de la population, tandis que dans d'autres provinces, la proportion est beaucoup plus élevée. Et puis quand vous arrivez à Montréal ou que vous êtes à Québec, vous allez en croiser des autochtones dans la rue, mais vous ne le saurez pas. D'ailleurs, très souvent, il y a des gens qui me disent « On m'a pris pour... » Quand je suis au quartier chinois, on me prend pour une asiatique, ou sinon, si je suis avec des Sud-américains, on pense que je suis sud-américaine. Donc, en fait, vous ne les voyez pas. Tandis que quand vous êtes à Vancouver, par exemple, ils sont très visibles. Alors, il y a vraiment aussi cette question-là qui joue. Oui. Dans un autre article que vous avez fait paraître, je crois, en 2016, et vous m'avez donné ce lien-là, puis ça fait partie de ma préparation, j'ai trouvé vraiment intéressant le parallèle. Parce que vous, vous avez réfléchi aussi à cette question-là d'intégrer la mémoire des pensionnats doctonnes dans leur édition nationale par rapport à ce qui s'est fait en France, entre autres, avec des travaux d'historiens français sur les lois mémorielles du gouvernement français au sujet des génocides et des traumatismes de la colonisation française. Les parallèles... Bon, je pense qu'en fait, quel parallèle on peut faire avec ce qui s'est passé en France? Le parallèle, c'est que si vous commencez à parler en France de la colonisation, vous n'allez sûrement pas vous faire des amis. Vraiment, là, tout le monde va avoir des opinions extrêmement polarisées. C'est un sujet très chaud qui entraîne des réactions politiques très fortes. Et en fait, même si tout le pays a participé d'une façon ou d'une autre à de la colonisation, c'est comme si les gens le prenaient de façon personnelle. Et là, je pense que de ce côté-là, en plus, je vois toutes les réactions que j'ai eues après l'apparition de l'article du Devoir. Je peux dire que j'en ai eu des réactions. En fait, j'ai rarement eu autant l'impression d'être lue, d'ailleurs. parce que d'habitude, c'est plutôt les étudiants et les autres universitaires qui l'utilisent. Mais là, je vois que j'ai vraiment touché une corde sensible alors que, comme quand on parle de colonisation, le but n'est absolument pas de choquer les gens. Le but, c'est arrivé. Ça fait partie de notre histoire. Comment on va écrire cette histoire et comment on va l'enseigner ? Et donc, est-ce qu'il y a... Parce que là-dedans, il y a aussi une question qui revient souvent et en fait, on ne trouvera jamais de réponse. Est-ce qu'il faut se sentir coupable ? Mais on n'est pas coupable, on n'y était pas. Alors, est-ce qu'on est responsable ? En tout cas, on est responsable de recevoir cet héritage. Et même là, on a du mal. Oui. Bon, une des différences, et vous le soulignez dans cet article-là, c'est qu'en France, souvent, c'est des minorités ethniques qui ont été victimes de la colonisation française, alors qu'ici, on parle des nations autochtones qui ont leur propre histoire qui existaient avant l'arrivée des Européens, entre autres. Alors ça aussi, j'imagine que ça change la donne sur comment on peut l'intégrer dans le discours de la majorité, parce que c'est comme deux notions, en fait, c'est deux visions historiques qui s'entrechoquent. C'est deux visions historiques qui s'entrechoquent, mais c'est très fort. Si vous prenez, par exemple, si vous allez à un colloque scientifique en Ontario ou dans n'importe quelle province anglophone, tout le monde va commencer par dire un mot en disant « voilà, je reconnais que je suis sur le territoire de telle Première Nation et que… » Alors, ils se sont suivis d'un mot d'hommage en général. Au Québec, ça commence, mais en fait, on ne sait plus trop, forcément. Quand vous êtes à Montréal, vous avez suivi un petit peu les polémiques qu'il y a pu y avoir sur « est-ce qu'on reconnaît quelqu'un ? » Et si oui, qui ? Parce qu'en fait, c'était des endroits où il y avait quand même pas mal de nations. Est-ce que c'est des lieux d'échange ? Est-ce qu'on va vexer quelqu'un ? Est-ce qu'on n'a pas… Bref, quand vous êtes à Montréal, c'est extrêmement compliqué de savoir à qui il faut rendre hommage. Par contre, si vous êtes en Abitibi, c'est très simple, en fait. Vous êtes sur un territoire non cédé, mais personne ne le reconnaît jamais. Il n'y a rien qui vous dit quand vous arrivez en Abitibi que vous êtes en territoire amnichinabé. Donc déjà, vous avez une différence importante entre la façon de reconnaître le fait, au Québec, qu'on est sur des territoires non cédés autochtones. Et ça, ça fait tiquer beaucoup, beaucoup une frange du nationalisme québécois. Puis on le voit aussi dans certaines chroniques, cette idée-là des territoires non cédés. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens dans des contextes de soirées, de soupers, et c'est quelque chose qui passe mal chez beaucoup de nationalistes québécois. Je sais bien que ça passe mal, mais vous ne pouvez quand même pas effacer des faits historiques tout simplement parce qu'ils ne vous plaisent pas. Le souci, c'est que toute nation, qu'elle soit reconnue ou qu'elle ne soit pas reconnue, s'identifie à un territoire. Et donc, quand on reconnaît qu'il y avait des personnes qui étaient là avant et qu'elles ont toujours la légitimité d'être là et que quelque part on leur a pris leur territoire, on se sent très mal parce que forcément, on oublie que la façon dont on a créé son identité est au détriment de quelqu'un d'autre. Donc, étant donné qu'il y a déjà ici une identité qui a raison d'ailleurs, c'est aussi fondé sur le fait d'être opprimé par quelqu'un d'autre, puis on ne va pas le nier, enfin je veux dire, il n'y a qu'à lire tous les propos francophobes qui peuvent y avoir dans le Canada anglais à la moindre occasion. On ne va pas nier qu'il y a eu des soucis de relations entre les Anglais et les Français. mais il faut faire la part des choses. Là, c'est-à-dire que c'est vraiment une question de relations avec les Autochtones. On ne parle pas des Anglais là-dedans, on parle des relations avec les Autochtones. Et là, on a de la misère parce qu'en plus, les revendications s'entrechoquent. C'est ça le souci. Justement, parlons-en. Et moi, ça m'interpelle. En fait, évidemment, je ne suis pas spécialiste du tout de ces questions-là, mais je sais qu'on ne peut pas non plus nier ce sentiment d'oppression que les Québécois francophones, les Canadiens français, dans leur propre récit, parce que ça aussi, il y a une construction dans notre façon de se voir. Oui, il y a des faits, mais il y a aussi une façon de se construire, opprimer, ou en tout cas, d'avoir ce discours-là qui parfois est basé sur des faits, mais parfois aussi, c'est une sensibilité. On est dans l'émotion. Comment on va faire pour intégrer ça, cette dimension-là? C'est-à-dire que oui, il y a une partie de notre identité qui provient de faits historiques qui ont fait de nous, là je dis le nous, c'est les francophones au Québec, des opprimés, mais en même temps, on a été aussi des oppresseurs et j'ai l'impression que c'est une composante qu'on ne retrouve pas tant que ça ailleurs quand on parle justement d'identité nationale. Je ne dis pas qu'on est très spécifique, mais on est quand même dans une position particulière à mon avis. C'est une position particulière. Elle n'est pas unique en son genre dans le monde, mais c'est une position particulière parce que le Québec est d'abord une nation qui se reconnaît comme telle, mais qui n'est pas reconnue par l'extérieur et qui est donc encore dans un état qui l'englobe. Donc, on est dans une espèce de contradiction. Mais en fait, le souci, c'est qu'il faudrait arriver à comprendre qu'on n'est pas tant dans une contradiction que ça. C'est-à-dire que sur une facette, oui, il y a eu de l'oppression et sur une autre facette, on est de l'autre côté. Et c'est compliqué à faire cohabiter, mais il faut vraiment arriver à dépasser déjà le registre de l'émotion. Si on reste que dans l'émotion, à ce moment-là, on n'enseigne plus de cours d'histoire, c'est terminé. Déjà qu'on n'en enseigne pas assez à l'école parce qu'il en faudrait beaucoup plus. Je suis toujours étonnée de voir à quel point pour une province dont la devise des « je me souviens », on ne se souvient pas du tout. C'est fou le nombre de choses dont on ne se souvient pas. Et il faut arriver à regarder ça avec le plus de neutralité possible. C'est un exercice très périlleux, mais il est faisable. Et là, vous le disiez dans l'article avec Stéphane Meillard-Jean du Devoir, que, évidemment, là, on est dans l'émotion parce que ça prend le devant dans l'actualité et là, c'est difficile de nier ce qui s'est passé. Mais vous dites qu'il faut faire attention aussi de ne pas généraliser ce qui s'est passé, entre autres, dans les pensionnats, d'avoir une distance saine avec tous ces événements-là. Oui, reconnaître ce qui s'est passé, mais faire attention que le récit ne soit pas que tous les pensionnats se passaient des exactions et que la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Oui, alors ça, c'est un peu le souci, mais je pense qu'il y a plein de gens qui tombent à pieds joints là-dedans. Il y a eu officiellement 140 pensionnats autochtones au Canada. Et ça s'est étalé puisque, en fait, les pensionnats ne sont reconnus par le gouvernement fédéral et notamment par le biais de la convention relative aux pensionnats indiens, ils sont reconnus qu'à partir du moment où a été créée la Confédération, donc en fait, 1867, et même s'il y a eu des pensionnats avant. Mais ceux qui ont été pris en compte, c'est ça, et donc particulièrement ceux qui ont été créés à partir des années 1880-1890, puisque c'est le modèle inspiré d'un certain nombre de commissions, de travaux, etc. Et donc, on a des pensionnats qui ont commencé à exister depuis les années 1890, d'autres qui ont commencé à partir des années 1950. D'abord, il faut se dire que vous n'avez pas les mêmes personnes dans chaque pensionnat. Vous avez des cultures institutionnelles qui peuvent être différentes. Là, quand j'ai entendu il n'y a pas très longtemps le ministre Mark Miller qui disait que les écoles étaient des écoles industrielles avec du travail forcé, j'avais envie de lui dire non, 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 non. Oui, c'est arrivé dans certaines écoles, mais pas dans toutes. Vous avez différentes périodes d'éducation. On est très bien placés au Québec pour le dire. Il y a une réforme en éducation à peu près tous les 10 ans et même moins que ça. Donc, on n'enseignait pas de la même manière en 1960 et en 1890. Je prends des exemples comme ça, mais il y a des périodes où les châtiments corporels, ça faisait tiquer absolument personne au Canada. C'était complètement normal d'aller frapper des enfants et considérer qu'ils n'avaient pas leur mot à dire et qu'ils étaient à peine des êtres humains. Donc, ce n'était même pas uniquement les autochtones qu'on se considérait comme ça. Mais l'éducation, ça évoluait. Donc, vous n'allez pas faire la même histoire pour un pensionnat qui a été créé dans une certaine place par une certaine congrégation avec une certaine culture institutionnelle avec un autre qui est complètement ailleurs avec d'autres cultures institutionnelles, avec d'autres personnels et à une autre période où on a considéré l'éducation autrement. C'est absurde de considérer que 140 pensionnats ont fonctionné de la même manière. Mais le projet d'assimilation était le même. Et il faut dire aussi une chose et vous le dites bien dans l'article. C'est 2016, l'article qu'on m'avait envoyé. Oui, il est sorti en 2016. Il existe aussi, c'est qu'il n'existe pas une mémoire autochtone, mais plusieurs. Parce qu'eux ont commencé depuis plusieurs années à se réapproprier ce passé-là et à le commémorer. Et le problème, c'est que ça se fait dans des endroits qui ne sont pas à la vue de tous. Et vous, d'ailleurs, comment on peut commencer la commémoration? Oui, l'inclure dans la formation en histoire dans les écoles, mais est-ce que ça se passe par des monuments dans les grandes villes? Comment vous voyez ça? Il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, il faut l'écrire, cette histoire-là. Et pour cela, il fallait, bon, il faut d'abord avoir accès aux archives des pensionnats. Alors déjà, je peux vous dire qu'il y en a qu'on ne trouve pas. Donc, il y a un des pensionnats, moi au Québec, je ne sais pas où sont les archives. Et je les ai demandés, on est plusieurs à avoir cherché. On a contacté, ce n'est pas une congrégation en tant que telle, c'est des anglicans. Alors, on a demandé à des diocèses anglicans. Enfin bref, on ne sait pas où elles sont. Et donc, on a besoin de ça et on a besoin des témoignages des anciens pensionnaires. Et les anciens pensionnaires, ils n'ont pas tous commencé à témoigner de la même manière. J'en connais certains qui n'ont commencé à parler qu'au moment de la commission de vérité et réconciliation. Alors qu'il y en a d'autres que je connais depuis beaucoup plus longtemps qui en parlaient depuis les années 90. À partir du moment, en fait, où Phil Fontaine, qui est devenu après, plus tard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, il était déjà un personnage politique reconnu et il a fait au Manitoba et il a un moment dans une entrevue, il a révélé publiquement qu'il avait été victime d'un missionnaire quand il avait été abusé, quand il était enfant dans un pensionnat. Et ça a été une honte de choc, ce témoignage de Phil Fontaine, et ça a permis vraiment de libérer la parole. Donc ça a été, ça a commencé, parce qu'en fait, d'autres pensionnaires, enfin d'anciens pensionnaires me disaient, moi j'en avais parlé avant, mais les gens ne me croyaient pas, même dans ma propre famille, on ne me croyait pas. Donc ça a mis du temps à se libérer, cette parole. Pour ça, il faut rassembler tous les témoignages, il faut, dans ces témoignages-là, prendre des choses communes, qui vont servir à créer une histoire, et il faut ensuite voir comment ça peut, avec les archives, ce qu'on trouve dans les archives, trouver la matière qu'on va pouvoir métaboliser pour pouvoir écrire l'histoire. Et après ça, il faut enseigner l'histoire. Et vous l'enseignez à partir de quel âge ? Vous l'enseignez avec quel matériau ? Est-ce que vous êtes uniquement dans le registre de l'émotionnel ou est-ce que vous essayez de faire passer un message ? Comment vous allez le contextualiser ? Donc il y a tous ces travaux-là à faire avant de penser à autre chose. Après ça, je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut en plus des monuments commémoratifs. Il y a plein de gens qui considèrent que c'est banal et on passe devant et on ne s'en occupe pas. Mais moi, je pense qu'il y a une certaine force à ça. J'ai été élevée, moi, dans un pays en Europe, en France, où le moindre village a des monuments aux morts et on a l'impression qu'en fait, personne ne les remarque et qu'on passe devant et qu'on met juste une gerbe devant le 11 novembre. Mais en fait, ça marque les mémoires. Ça marque beaucoup plus les gens qu'on ne pense. Donc c'est peut-être pas la seule manière de s'y prendre. Et donc je pense qu'il faut un éventail de choses et il faut du matériel pédagogique parce que, oui, moi, j'ai écrit des articles, mais c'est des articles qui sont destinés à certains publics scientifiques. Il faut ensuite que ce soit repris pour en faire du matériel qui va être accessible. Donc il y a plein de travaux à faire. Bon, là, je sais que vous n'aimerez pas ma prochaine question. Je dis ça. Je ne sais pas. Mais bon, là, on sait, c'est François Legault qui est premier ministre du Québec, qui a une vision particulière de ce que doit être le passé. On l'a vu avec l'annonce de la création des espaces bleus où on veut célébrer les héros, les fiertés du passé. Il ne reconnaît pas le racisme systémique. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va être capable d'avancer avec cette vision-là à la tête du Québec? Ce nationalisme-là qui semble vouloir gommer ces événements-là pour ne mettre la lumière que sur les événements positifs. Bon, alors, je ne ferai pas de déclaration politique à vous d'être déçue. Non, non. Je ne peux pas en attendre. De toute façon, ce que je trouvais assez drôle, en fait, c'est qu'un certain nombre de fois, François Legault a reconnu l'existence du racisme systémique par ses paroles, mais sans jamais le nommer. Oui, tout à fait. Ce que j'ai trouvé assez ironique, en fait. Mais, en fait, je vais vous dire, ce n'est pas très important que le Premier ministre ne reconnaisse pas tout ça et a une certaine vision du passé parce que ce n'est pas lui qui va faire, qui va mener la barque là-dedans. Nous sommes dans une démocratie et une démocratie qui est forte. Et de ce côté-là, il y a une force de la liberté d'expression, il y a une force aussi de la liberté de conscience. Je le vois aussi avec les nouvelles cohortes d'étudiants que je peux avoir. ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de voir les choses différemment, ils ont envie de se poser des questions, ils se demandent si, oui ou non, est-ce qu'on va laisser les statues de McDonald's partout dans les villes au Canada, est-ce qu'on change les noms ? Alors, ils n'ont pas tous la même opinion, mais ils se posent des questions. Donc, que le personnel politique ne se les pose pas ou n'aurait pas envie de se les poser ou se les pose différemment, je dirais que ça n'a pas une grande importance parce que la force de la démocratie fait la différence. Oui, reste que c'est quand même eux qui décident ou non si des réformes, entre autres, parce que moi, je me rappelle, dans les années 90, il y a eu la réforme, entre autres, du cours d'histoire où on a gommé tout ce qui était conflictuel dans l'histoire du Québec. Évidemment, en premier lieu, la conquête britannique. On ne voulait plus vraiment parce que les commissions scolaires anglophones trouvaient qu'on donnait le mauvais rôle aux anglophones, donc ça a été un peu gommé. J'imagine que... Puis le gommage de notre relation avec les Autochtones aussi, ça a eu lieu. Fait que vous avez raison, ce n'est pas François Legault qui va décider comment le cours va s'articuler, mais si ce gouvernement-là est là pour plusieurs années, ils vont nécessairement mettre une empreinte sur la façon qu'on va raconter l'histoire. Oui, mais les gouvernements, ça passe. alors que les citoyens ont une espérance de vie beaucoup plus longue. Il faut me rassurer. Je suis beaucoup plus optimiste que vous là-dessus parce que dans les universités, en tout cas, et ça ne doit pas être les seuls endroits, on ne voit pas... Ce n'est pas le gouvernement qui décide de la façon qu'on fait de la recherche, la façon dont on va penser, enfin, se poser des questions pour savoir si, oui ou non, on interprète bien l'effet historique. Moi, en fait, ça me met un petit peu égal, à la limite, ce que les gens pensent à Québec ou à Ottawa. Ce n'est pas eux qui me disent ce que j'ai envie de faire et la façon dont j'ai envie de l'écrire. Quand je vous dis qu'il y a une force de la démocratie, on ne la perd pas de ce côté-là. En tout cas, pas dans les universités, je n'en ai pas la sensation et je pense que ce n'est pas le seul endroit où on garde cette liberté. Oui. Dans l'article du devoir, vous venez de le dire, vous parlez de la nouvelle cohorte des étudiants qui ont une sensibilité différente et vous parlez d'Emmanuel Dufour qu'on a reçu ici à la balado. On a fait un épisode complet sur l'autochtonisation du collège en SIC et Mme Dufour nous avait parlé de son roman graphique Le Québec est né dans mon pays. C'est le Québec qui est né dans mon pays. Est-ce que vous avez l'impression que ce genre d'initiative va être capable de rejoindre le grand public ? Alors, définitivement. Définitivement, parce que, en fait, j'ai co-dirigé sa thèse de doctorat qui a notamment une part de roman graphique et elle m'a un peu, si je puis dire, convertie à la bande dessinée. C'est-à-dire que, oui, oui, vraiment, je m'y suis moi-même lancée. Je ne dessine pas, je rassure tout le monde. Soit c'est une catastrophe et fortement, mais il faut vraiment se poser des questions pour toutes les personnes qui, notamment, enfin, moi, mon travail consiste à faire de la recherche et essayer de la rendre accessible. Et le souci qu'on a dans le travail que je fais, c'est le problème de, justement, la rendre accessible. C'est-à-dire, comment est-ce que ça va sortir des travaux de chercheurs, d'intellectuels, d'universitaires qui, finalement, se lisent entre eux ? Il faut arriver à rendre ça beaucoup plus accessible. Mais moi, je n'ai pas été formée à autre chose dans mes études qu'à écrire des articles scientifiques qui sont lus par des gens avec un certain niveau de vocabulaire et tout. Donc, il faut que je me débrouille pour penser et écrire les choses autrement. Et je pense que le roman graphique, c'est peut-être pas... D'ailleurs, elle est la première à le dire, Emmanuel, que c'est pas la seule manière de s'y prendre, mais c'est une excellente manière parce que ça rejoint plein de publics. Oui, effectivement. Bon, je termine avec ça. C'est une autre question un peu politique, mais je lance une perche. J'ai l'impression que le statut de... On l'a abordé un petit peu tantôt. Que le Québec, bon, l'appui à la souveraineté est très bas, mais c'est quand même quelque chose d'important dans la trame narrative de notre histoire. Cette espèce de... Et là, je parle... Je pense à Jacques Beauchemin qui est venu l'an dernier à Labadeau parler de ça, que le Québec, souvent, on est un peu dans un flottement historique, c'est-à-dire qu'on est une nation, mais une non-nation légalement constituée. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut jouer sur notre façon de se raconter et que pour les Canadiens anglais qui ne se sentent pas menacés par la langue, entre autres, qui sont des Canadiens anglais dans un pays qui s'appelle le Canada, ont peut-être plus de facilité à reconnaître certains torts, bien que cette semaine, avec ce qui s'est passé à London, c'est plus ou moins clair. Mais avez-vous l'impression que... Oui, mais ils ont essayé de nous le remettre sur le dos, c'est quand même extraordinaire, c'est même pas arrivé au Québec, et pouf, on a quand même essayé de nous le mettre sur le dos. Pour ça, j'ai trouvé que c'était fort. Avez-vous l'impression que ce flottement historique, où on a l'impression que oui, la langue est menacée, mais en même temps, fondamentalement, on a l'impression que non, on va toujours parler français, ça rend difficile d'être capable d'intégrer des choses moins jolies dans notre passé? Je pense que ça doit jouer, parce qu'en fait, il faut arriver dès le départ à se dire ok, les relations avec les autochtones ne sont pas forcément au beau fixe, elles gagneraient grandement à être améliorées, il y a une mauvaise connaissance des enjeux autochtones en général dans la population, ça peut tout à fait s'arranger déjà. Et je pense que si déjà on améliorait la connaissance des enjeux autochtones et qu'on comprenait mieux ce qui se passait dans les communautés, qu'on comprenait mieux bref, la dépossession, la colonisation, etc., on pourrait passer à quelque chose de plus sain. Et à ce moment-là, on est capable de remettre les choses à leur place et de se dire toute cette histoire compliquée qui nous lie déjà au reste du Canada, c'est un autre plan. Donc en fait, séparer les choses, parce que si on essaye de tout voir en même temps, on va continuer à jouer les victimes. et jouer les victimes, c'est jamais une bonne solution parce qu'on est à la fois victime mais à la fois on est résilient. On est victime parce qu'on a été au Québec, l'épi souple, etc., tout le discours qu'il y a, et on est résilient parce qu'on a réussi à créer une économie extrêmement bien viable, on a réussi à avoir, on peut être très fiers de l'hydroélectricité, etc., sauf qu'on oublie que l'hydroélectricité, on a pu renacher les rivières aussi parce qu'il a fallu négocier avec les cris et les inuits. Mais si on veut véritablement être une nation qui se tient debout, il faut réussir à assumer ce qu'il y a de plus difficile. Je vais faire une comparaison que les gens détestent parce que c'est vrai que c'est un exemple extrême, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, quand on parle de l'Allemagne, on en parle comme d'un pays qui est dirigé par une chancelière qui est une... Allez, on peut dire vraiment un personnage très fort, une femme, vraiment une forte femme. Excusez-moi. Je vais... C'est Angela Merkel qui vous appelle peut-être. Non, ça doit être ça. Désolée. Donc, on ne pense plus à ce à quoi on pensait quand moi j'étais petite. Quand j'étais petite, en France, quand on pensait aux Allemands, on pensait aux nazis. Maintenant, quand on pense aux Allemands, on pense aux Allemands. C'est-à-dire que déjà, ce pays a dû composer avec cette histoire extrêmement difficile de se dire « Nous sommes le pays d'où est parti le nazisme. » C'est quelque chose de... Moi, j'en ai souvent parlé avec des amis allemands. C'est quelque chose qui est extrêmement lourd. C'est-à-dire que tout le monde se sentait concerné parce que tout le monde a eu dans sa famille quelqu'un qui a été impliqué là-dedans et que vous ne pouvez pas vous mettre comme on a pu le faire en France où tout le monde brutalement se retrouvait résistant alors qu'il y a eu aussi des collabos. Tandis que c'était le pays d'où c'était parti. Donc, ils ont été obligés de faire la paix avec cette histoire-là, se dire qu'il fallait l'enseigner et que ça a été compliqué. Donc, ils ont dû se poser la question « Comment on l'enseigne ? Qu'est-ce qu'on dit ? À partir de quel moment on en parle aux enfants ? Comment ils vont arriver à justement accepter que quelque part, il y ait une espèce de faute originelle mais en même temps ils ne sont pas responsables donc il faut qu'ils aient appris à vivre avec et c'est une nation qui a réussi à faire ce travail-là et à se tenir debout pour se dire « Voilà, bon après ça, on l'assume et maintenant on va regarder vers l'avant. » Je pense qu'on est tout à fait capables de faire le même genre de travail même si le contexte est différent et même si l'histoire est différente on est tout à fait capables au Québec de faire ce même travail-là mais il faut l'entamer il faut l'entamer et donc quelque part il faut aussi commencer par regarder les bibittes qui nous embêtent et qui ne nous font pas plaisir et de se dire que ben oui quelque part nous aussi on a participé à ce projet des pensionnats parce que les congrégations religieuses dont il est souvent question elles étaient toutes pratiquement les sièges sociaux étaient au Québec parce que le contexte a permis que parce que oui c'était essentiellement donc des religieux et le fédéral qui s'en occupait mais il y avait une société en général qui trouvait tout à fait normal que ce genre de projet existe donc c'est ça qu'il faut arriver à faire je fais un dernier parallèle avec l'Allemagne se peut-il que l'Allemagne ait réussi à faire ça parce que leur identité allemande était solide plus solide que peut-être l'identité québécoise que moi je sens souvent fragile et que le nazisme en Allemagne est atroce mais c'est une parenthèse dans l'histoire de l'Allemagne enfin c'est une parenthèse qui a quand même fait des millions de morts non non tout à fait tout à fait sauf que je n'ai pas autant de sang sur les mains non non je suis d'accord je suis d'accord mais ça reste que c'est un événement unique dans l'histoire de l'Allemagne c'est ça que je veux dire par parenthèse je ne veux pas amoindrir ce qui s'est passé mais l'identité allemande reposait sur autre chose alors qu'au Québec j'ai l'impression que notre identité est encore fragile parce qu'on a des choix à faire moi je ne veux pas que mon propre fils se dise plus tard se sente comme étant né pour un petit pain ça m'embête je n'ai pas envie qu'il fasse ce genre de choix et je ne l'élève pas comme ça je n'ai pas envie qu'il hérite de ce genre de réflexe là ce sont des choix de société qu'on a à faire est-ce qu'on a envie de continuer à transmettre ça moi je trouve qu'il faut arriver à briser ce cercle là parce que si on continue justement on peut tout à fait transmettre l'histoire en disant ben voilà une partie de nos ancêtres ont été opprimés mais je n'ai pas envie de l'être moi voilà donc je vais ça s'arrête là ça s'arrête là maintenant il faut regarder vers autre chose et si on veut vraiment se battre pour la langue mais il faut continuer oui cette langue a été écrasée énormément d'endroits au Canada j'ai souvent aussi parlé avec des franco-manitobains des franco-ontariens des franco-sascachéwanais c'est extrêmement des franco-sascois c'est extrêmement difficile de garder le français dans ces contextes là il y a une histoire très lourde de discrimination et tout ça ils ont réussi il y a encore des gens qui parlent le français ailleurs au Canada et là il faut arriver à se dire mais il faut continuer à se battre pour le français moi je suis archi pour mais non seulement pour le français en général comme langue véhiculaire mais je veux qu'on se batte pour un excellent français qui intègre aussi le joual donc il faut pas qu'on voit petit il faut qu'on voit grand il faut qu'on ait de l'ambition Bernard-Pierre Bousquet merci beaucoup vous êtes directrice du programme en études autochtones et professeur titulaire au département je voudrais ajouter quelque chose j'en profite sur cette histoire du français parce qu'il y a actuellement donc un projet de loi qui est au sujet de la langue oui et ce projet de loi n'a pas vraiment fait beaucoup de place aux langues autochtones c'est vrai et là je trouve que là on a manqué un bateau de plus dans la réconciliation qu'on pourrait avoir avec les autochtones parce que le fait de faire cohabiter le français avec des langues autochtones il n'y a absolument rien d'incompatible combien il y a de personnes à Montréal combien il y a de familles où il y a 3 ou 4 langues à la maison ou au moins 2 il y en a plein et ça pose pas de problème c'est d'ailleurs un cas tout à fait remarquable pour toutes les études linguistiques c'est que Montréal est une ville où cohabitent un certain nombre de langues de façon beaucoup plus harmonieuse que certains veulent bien ils dire mais ce qui est fou c'est qu'on considère quelque part que les langues autochtones pourraient être une menace alors qu'elles ne devraient pas l'être elles font partie de notre patrimoine elles font partie de la richesse du Québec et il faut absolument participer aussi à les protéger ne pas les oublier vous avez raison mais je ne vais pas tourner le faire dans la plaie mais vous voyez François Legault et ce type nationalisme c'est ça que ça fait ça fait des lois comme la loi 96 alors les politiciens parfois jouent un rôle mais ils jouent un rôle mais ils ne seront pas éternels voilà il y a des personnes qui passeront derrière et il y a aussi notre capacité en tant que citoyen à dire nous ne sommes pas d'accord voilà alors il faudra il faudra l'amender la loi 96 éventuellement il ne faudra pas l'amender il faut protester tout de suite oui voilà Marpia Bousquet merci infiniment c'était vraiment passionnant merci d'avoir accepté de parler avec nous plus de 30 minutes à la balado c'est le grand luxe qu'on a à la balado c'est qu'on a du temps pour parler à des gens comme vous merci vraiment beaucoup beaucoup puis on pourra se reparler peut-être si le dossier avance et on pourra profiter de vos observations avec plaisir merci au revoir au revoir bon alors absolument à la balado vous le savez je reçois des essayistes des chercheurs des gens un peu plus universitaires et là on va aller un peu ailleurs mais en même temps non on va parler quand même d'un livre je reçois une des autrices du formidable livre l'érable et la perderie Elisabeth Cardin bonjour bonjour alors pour les gens qui fréquentaient les restaurants Montréal évidemment c'est un nom sûrement qui va dire quelque chose parce que vous êtes copropriétaire du restaurant Manitoba oui on s'est un peu connus là en fait on ne se connait pas beaucoup mais on a partagé plusieurs belles soirées au Manitoba et là vous êtes en train de réouvrir vous êtes dans la frénésie de la réouverture pour accueillir des gens à l'intérieur entre autres oui c'est la première semaine en fait on a fait une semaine en terrasse un petit rodage c'est très agréable très émouvant une générale une générale c'est très bien passé et là tu vois pour la représentation officielle qui devait avoir lieu hier soir on était tout près et puis là voilà que les gentils amis de la construction qui font des travaux dans la rue Saint-Otique ont brisé la conduite de gaz donc 36 pompiers le quartier le gros périmètre l'électricité fermée donc hier on n'a pas réussi à ouvrir le resto la dernière fois que j'étais allé au Manitoba ça fait quand même quelques années et quand je suis parti il y a eu un feu dans la nuit alors là j'espère que je ne suis pas responsable il y a une petite corrélation entre votre présence dans ma vie et les catastrophes bon alors vous êtes co-autrice du formidable livre l'érable et la perdrie l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments vous l'avez co-écrit avec Michel Lambert et moi j'ai découvert Michel Lambert que je ne connaissais pas et là j'apprends que cet homme qui a 78 ans à peu près aujourd'hui c'est ça oui 77 ans j'ose pas me prononcer et qui est l'auteur de 5 tombes sur l'histoire de la cuisine familiale au Québec racontez-nous un peu comment vous l'avez rencontré parce que sans lui je pense que ce livre-là serait paru beaucoup plus tard sans doute dans une vingtaine d'années probablement mais qui est Michel Lambert Michel Lambert mais je suis contente d'abord que vous me disiez que vous l'avez découvert parce que c'est un peu le but de mon association avec lui donc moi je l'ai découvert à travers un chef Guillaume Quentin en fait qui travaillait avec Michel puis moi il m'a recommandé d'acheter ça il me dit viens me rejoindre au métro Jontalon j'ai la boîte pour toi moi j'arrive en vélo pas de rack une boîte une énorme boîte les livres font comme 3 pouces chaque des pinceurs c'est un ouvrage monumental qui est très très difficile à lire mais qui contient en fait tout ce qui s'est mangé sur le territoire québécois et comment et toutes les techniques et toutes les symboliques la spiritualité il y a toute la c'est hallucinant depuis comme 12-14 000 ans c'est un peu le pendant théorique du gros livre de Jeanne Benoît là je le sais que je caricature un peu mais il y a cette idée-là de consigner tout le savoir de la gastronomie québécoise oui mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que Michel c'est un passionné de la nature aussi puis lui ce qu'il apporte dans son ouvrage c'est vraiment la relation entre la culture et la nature à travers le lien alimentaire les livres de recettes de Jeanne Benoît moi je le tripe mais c'est vraiment davantage des traditions puis des recettes Michel il y a un livre au complexe qui fait l'énumération de toutes les plantes et tous les poissons et tous les oiseaux et puis l'autre tombe c'est toutes les régions toutes les recettes toutes les noms la nomenclature puis aussi c'est très inclusif parce qu'il passe de toute l'histoire des Premières Nations réelle comme toute l'occupation du territoire réelle axée sur le développement sur la recherche des ressources puis ensuite il vient avec toutes les influences européennes puis il fait le portrait de tous les travailleurs qui sont venus de partout dans le monde fait qu'il présente une cuisine beaucoup plus inclusive et métissée et très très axée sur la relation spirituelle avec la nature mais c'est ce qui frappe parce qu'il y a ça il y a énormément ça dans l'érable et la perdrie et c'est ce qui frappe en fait c'est ce côté de diversité je ne veux pas dire ça parce que c'est dans l'air puis c'est tellement important de le dire dans toutes les émissions mais on se rend compte qu'il y a ça moi ce qui m'a frappé dans votre livre Elisabeth Cardin c'est un livre moi j'appelle ça un livre total c'est le mot qui me venait parce que bon il y a l'histoire on va plus loin que ça il y a l'anthropologie il y a du récit il y a de l'essai il y a des réflexions il y a de la poésie il y a des photos évidemment il y a des recettes aussi à la fin mais qui sont présentées différemment est-ce que c'est toutes des recettes de Simon Matisse oui qui est chef mais là on va parler de vous parlons de vous parce qu'on vous découvre aussi dans ce livre entre autres on découvre une petite fille de 7 ans qui est une drôle de petite fille qui s'inscrit dans le club 4H de Saint-Eustache il faut que vous nous parliez du club 4H que je ne connaissais pas non plus oh mon dieu les 4H ben d'abord je peux vous dire que les 4H c'est honneur honnêteté humanité oh non je n'ai oublié un honneur habileté honneur habileté ah il y a une chanson il y a des chansons non non c'est un prétexte social à l'époque moi j'ai une grande une grande soeur et un grand frère puis nos parents nous ont inscrits tous les trois ma soeur a comme 10 ans de plus elle était comme monétrice puis moi j'étais la fille de Saint-Eustache c'est un peu comme les Jeannettes si je comprends bien il y a quelque chose de ça dans l'origine c'est à dire que c'était un mouvement religieux à la base mais c'est comme nous on n'a vraiment pas vécu comme ça nous c'était comme en fait c'est un club de préservation conservation de la faune et de la flore on faisait principalement de l'apprentissage naturel des corvées de nettoyage et toutes sortes de camps de survie ça a développé mon lien avec la nature la forêt mais là on parle quand même il y a une vingtaine d'années 25 ans je ne vais pas dévoiler votre âge c'est très très impoli de le faire mais c'est une époque où l'environnement n'est pas tellement au goût du jour comme aujourd'hui ça commençait il y avait des balbutiements moi je viens d'une famille qui était sensible à ça sans être extrêmement granot hippie il était juste très allumé vous aviez trois bacs à la maison c'est ça que je raconte mais oui c'était s'angoissant quand tu amènes tes amis comme ton père les regarde jetés avec jugement comme leurs déchets c'était comme compost recyclage poubelle je ne sais même pas si le recyclage passait c'est la ville je ne sais pas ce qu'il faisait avec ça mais c'était très non c'est ça on aimait bien discuter de notre impact de l'impact de nos actions sur la nature mais c'était vraiment très de base ça m'a toujours intéressé la graine était semée de ce souci-là et vous racontez aussi qu'adolescente vous votre grand fantasme contrairement à vos amis ce n'est pas Brad Pitt mais bien Pierre Perrault oui j'ai étudié en cinéma puis je me suis mis à triper sur Pierre Perrault et puis tu sais en tout cas j'étais fascinée par la poésie de cet homme-là tu sais un homme qui ose raconter toute son émotion par rapport à des choses très simples comme des humains la nature tu sais moi ça me fascinait fait que oui je raconte ça c'est un peu à la blague mais tu sais c'est une inspiration très forte dans ma vie son cinéma puis sa poésie et là arrive l'école d'articulture du Jardin botanique ouais est-ce qu'on peut parler d'un tournant dans votre vie d'un ça a été majeur ouais vraiment parce que je ne m'enlignais pas du tout par là j'étais un peu perdue je me faisais croire que j'aimais la musique métal puis que j'allais devenir mixeur sonore ah ouais ouais c'est ça moi que je voulais faire j'ai fait très basse tu sais ah oui l'institut très basse on voyait les annonces dans le métro oui treble and bass j'étais la seule fille d'un groupe de 30 geeks de 40 ans ben oui non ça n'a pas puis en fait c'est ça mais je le raconte je vais le dire je viens de sortir aussi un essai j'ai l'atelier 10 puis le style ça se recoupe un peu c'est vraiment pas le même style puis ça reste que c'est la même thématique même si je le raconte en intro de ce petit bouquin-là mais je raconte en fait que j'ai été frappée par un film qui est Adaptation de Spike Jonze puis il y a juste une scène avec des orchidées puis ça m'a comme percuté puis le lendemain j'allais visiter une ferme d'orchidées puis là je suis rentrée dans la serre puis j'ai comme eu un bien-être juste d'être là de me dire que ça pourrait être un métier de travailler avec des végétaux des trucs qui sont vivants puis c'est là j'ai comme fait une recherche puis ça a été très rapide je me suis inscrite au Jardin botanique de Montréal puis j'ai fait deux ans à temps plein à apprendre absolument tout ce qui peut se savoir sur les végétaux du Québec d'ici en fait aussi vous pouvez le dire ben oui on apprend de tout mais moi c'est ça qui m'a frappée c'est vraiment la flore indigène puis en fait plus particulièrement ce qui est comestible donc je faisais beaucoup j'étais très comme en réaction au fait qu'on désherbait des mauvaises herbes qui à la base sont des aliments puis je comprenais pas tous les non-sens dans l'horticulture ornementale puis dans l'agriculture conventionnelle puis je me suis mis à m'intéresser aux plantes sauvages comestibles puis à vouloir les intégrer dans des milieux dans des jardins par exemple puis là ça j'ai comme développé une obsession là vraiment je peux le dire j'ai commencé à cueillir des plantes dans les forêts j'ai commencé à comprendre ça me vient très facilement en fait reconnaître quelque chose savoir ça vient de quelle famille trouver tout de suite comment l'identifier puis ça a été facile pour moi de me promener dans le bois puis vraiment identifier tout ce qui se mange fait que j'ai voulu en faire un métier puis ça m'a mené mais comment on fait après ça quand on sort de cette formation là ouais comment vous vient l'idée éventuellement d'ouvrir un restaurant vous avez pas de background non de restauration et là vous décidez d'ouvrir un restaurant qui va mettre en valeur la cuisine Boréal est-ce que c'est ça on peut dire ce terme là est-ce que c'était ça l'idée non en fait je contrôle un peu le vocabulaire à l'interne Boréal pour moi c'est un terme un peu marketing dans le sens où quand on comprend la répartition des types de forêts au Québec on comprend que quand t'es à Montréal tu vas beaucoup plus servir des végétaux qui sont issus de la forêt laurentienne du fleuve Saint-Laurent de toutes sortes d'écosystèmes Boréal ça commence à un parallèle plus élevé mettons les hautes laurentides quand il y a beaucoup de conifères il n'y a pas tant de choses dans la forêt boréale à manger à manger on peut parler des aromates des épinettes de la perdrie du labrador du bleuet mais je veux dire il y a à peu près 500 trucs avec lesquels on travaille au resto ça vient de tous les écosystèmes j'ai toujours refusé de dire cuisine boréale on ne peut pas faire un brunch seulement d'aliments boréales c'est ça que vous me dites ça serait difficile il faudrait être tenace ma paque n'est pas non plus très aidant ah mon dieu ça ça ne m'étonne pas mettons dans la faune mais là le déclic vous décidez moi je veux voir un resto ouais j'ai j'ai décidé qu'en fait j'ai une autre maladie mentale qui est ne pas pouvoir travailler pour quelqu'un d'autre ah oui donc je savais qu'à 30 ans ça me prenait un projet j'avais essayé toutes sortes d'affaires j'ai une compagnie de produits naturels faits avec des plantes de la forêt j'essayais plein de petites business j'ai fait une formation de démarrage d'entreprise puis là en fait je suis passée devant le local du Manitoba qui était une vraie donpe on va dire c'est le bout de la rue Saint-Otique qui est cool aujourd'hui mais il n'y a pas toujours été ben c'était c'était comme des entrepôts des shops de bois c'était très très délabré puis il fallait beaucoup d'imagination de naïveté peut-être pour se dire hé moi je suis toute seule dans la vie j'ai pas d'argent je vais je vais louer ce local fait que là c'est ça que j'ai fait j'ai loué le local en me disant d'abord si parce que je voyais bien l'effervescence du quartier je me suis dit d'abord si je le si je le loue pas au prix ridicule c'était vraiment pas cher si je le loue pas je vais repasser le vent dans un an puis je vais pleurer je vais avoir regretté puis ça me titillait l'idée d'avoir une place pour présenter les aliments que personne connaît pour qu'on se reconnecte à la nature via l'alimentation même si j'avais aucune idée de ce que je faisais je savais qu'il allait avoir du vin nature parce que c'était le début de ce mouvement je me suis dit let's go je vais me lancer je le prends puis comme quand je vais l'avoir le bail je ne peux plus reculer je vais juste pouvoir avancer à partir de là j'ai fait la rencontre de mon premier associé Simon qui lui aussi était peut-être un peu fou qui a écouté mes affaires de plantes puis qui a fait ok moi j'embarque j'embarque à 50% voici on s'associe puis lui c'était un gars qui avait une compagnie de construction à l'époque puis qui avait eu des bars fait qu'il y avait cette expérience que moi je n'avais pas fait qu'à deux on a vraiment pendant un an on a fait tous les travaux avec des trucs qu'on trouvait des matériaux recyclés on avait ce rêve on a monté une équipe puis aller savoir pourquoi les médias sont embarqués là-dedans puis ça a vraiment été un gros hit l'ouverture c'était épeurant c'était trop si on n'avait pas eu les reins solides c'était fini en moins de trois mois parce que on n'était pas près du tout mais c'est vrai qu'il y a eu un gros buzz il y a eu vraiment un gros buzz parce qu'on pouvait aller manger du fuck au Manitoba moi je sais que dans la rue c'est ce que les gens es-tu allé au Manitoba ils ont du fuck moi je suis même tombé dans le piège je suis allé manger du fuck cet animal si mignon avec ses petits yeux humides oh arrêtez je ne peux pas embarquer dans un débat mais il y avait toute cette idée effectivement de saveurs du Québec entre autres des cocktails avec au sapin moi je me rappelle de ça aussi beaucoup moi j'ai arrêté de boire et je ne mangeais à peu près plus de viande alors c'est dur pour moi de retourner au Manitoba mais je pense vous devriez vraiment parce qu'on travaille très bien le légume et on a des beaux cocktails sans alcool ah bon non non c'est un devoir de pouvoir accommoder tous les gens mais j'imagine est-ce que déjà vous aviez cette idée que la nourriture était le chemin direct je pense c'est dans votre livre que vous que la nourriture est une façon de se reconnecter avec la nature c'était pas si évident mais j'ai l'impression que si j'en faisais une obsession sans me l'expliquer c'est parce que l'idée était en train de cheminer puis en fait c'est justement avec la rencontre de Michel avec plusieurs lectures je me suis même intéressée un peu au phénomène de décroissance économique de tout parce que je ne connaissais pas beaucoup l'agriculture malgré mes études et tout c'était pas mon champ d'expertise puis en en travaillant avec les chaises au resto puis en créant des liens avec des gens extrêmement passionnés qui font leur métier mettons de maraîcher ou d'éleveur d'animaux avec un souci pour l'environnement puis tu sais ta pensée se développe même sans tu t'en rendes compte qu'à un moment donné c'est juste devenu évident parce que j'assiste à des grands moments de bonheur au resto où les gens en plus de découvrir des saveurs qui viennent de chez eux qui ne connaissaient pas ou encore des je ne sais pas une manière très sensible que mon staff a de raconter l'histoire de tel producteur ou l'histoire du fuck qui en est une non seulement délicieux c'est nécessaire pour l'environnement qu'on en console mais pour qu'on comprenne que ce n'est pas mal parce que ça a été présenté comme ça je faisais des blagues tantôt avec le fuck mais il y a tout un brainwashing moi je pense que le mot est bien choisi alors qu'économiquement sur le plan culturel c'est un aliment important et juste de le protéger c'est un petit peu niaiseux quand on y pense ben en fait je n'ai rien contre la protection d'une espèce mais quand elle est en surpopulation extrême et qu'elle en menace l'autre ben exactement c'est qu'en fait il y a un déséquilibre complet dans les eaux de Saint-Laurent et de en fait autour des îles de la Maline par exemple où il y a tellement mais tellement de fuck que c'est rendu comme un problème de destruction des écosystèmes et de mettons les populations de morue de poissons que là-bas eux autres ils sont pris avec ce problème-là puis ils font des efforts vraiment soutenus pour faire la promotion de cette viande-là de l'huile par exemple pour une espèce d'oméga-3 de supplément alimentaire pour les femmes enceintes cette viande-là est extrêmement riche extrêmement bonne pour la santé très peu grasse en fait ça fait que tu sais c'est c'est dommage et pour les gens qui se demandent qu'est-ce que ça goûte parce que moi j'en garde un souvenir très fort puis j'en ai mangé une fois seulement ouais ben très fort c'est ce qu'on des fois les gens qui en ont déjà goûté qui viennent puis on leur dit on a du fuck ça c'est un must où ils devaient goûter à ça puis ils vont faire comme ah on a déjà goûté aux îles puis vraiment c'était trop fort ah mais j'ai pas trouvé ça moi je trouvais que c'était un mariage entre le filet mignon et le boudin ah oui ben ça c'est ça mais en fait c'est de la manière les choses ont changé aussi parce que là c'est plus juste tuer l'animal puis tu sais faire du steak haché il y a quelque chose qui a été compris aussi au niveau des pêcheurs ils ont compris que tu sais bon ça mange beaucoup de poissons donc il y a des métaux que ça cumule dans la graisse du foie il y a un goût très prononcé comme en fer un peu comme du foie puis si tu laisses très longtemps la peau et la graisse quand on tue l'animal il y a comme une contamination mais ça va goûter beaucoup plus fort ah oui tandis que si on enlève tout on isole comme la viande tout de suite sur le bateau c'est ce qu'il commence à faire la viande devient comme juste juste assez c'est plus aussi fort les gens qui ont eu un mauvais souvenir parce que c'est c'est comme vraiment comme du foie un peu comme le foie trop cuit le foie trop cuit de mon enfance exact puis justement en parlant de je salue ma mère c'est une autre erreur bonjour maman mais pour finir là-dessus ne pas le faire cuire nous on le serre comme c'est à peine saisi c'est bleu c'est délicieux comme ça quand c'est trop cuit la texture n'est pas le fun ça goûte trop fort donc le foc pour en revenir au livre oui on fait de grandes c'est vrai non mais j'aime ça moi quand je l'ai rencontré c'était vraiment un coup de coeur humain parce que c'est très communicatif quand on va au Manitoba puis vous nous accueillez non mais c'est vrai et ça reste puis moi je ne suis pas le plus grand je ne fréquente pas plus beaucoup les restos mais il y a certains restos comme ça qui restent en mémoire puis le Manitoba c'est comme ça puis j'ai retrouvé un peu cet esprit-là dans votre livre bon vous séparez en fait c'est 20 aliments fondateurs qui sont explicités puis je pense que le mot explicité est important parce que ce n'est pas juste d'en parler comme ça en fait dès le début on recule je parlais d'anthropologie tantôt on recule à la culture de Clovis et la culture du Plano qui sont les deux branches fondatrices de ce qu'on mange encore aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste de ça parce qu'après ça les autochtones sont arrivés évidemment ont développé leur culture culinaire on en a ça a été transmis aux blancs après ça il y a eu les vikings il y a eu les basses mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la culture de Clovis je sais que c'est une question au plage un peu et du Plano oh mon dieu pour moi admettons parce que je ne vois pas je ne vois pas comment ça pourrait être évident de voir ce qu'il en reste dans notre société actuelle mais mettons dans l'imaginaire et moi je m'en fais c'est vraiment en fait c'est exactement comment comment le territoire s'est développé c'est simple c'est à cause des des animaux migrateurs puis des ressources ces gens-là se sont établis en suivant par exemple des troupeaux de de caribou de de baleine je ne dis jamais baleine je dis baleine je viens de dire baleine c'est bravo bonjour aux gens de Québec donc c'est puis encore même les Premières Nations que l'on connait aujourd'hui si on leur demande c'est quoi leur relation avec le territoire mais c'est toujours alimentaire c'est pas ah c'est beau ici on va s'installer ici puis on a une belle vue c'est comme ici on a assez à manger à telle saison on s'installe là on suit telle bête moi ce que je trouve je ne reviendrai pas à une culture alimentaire de survie de subsistance mais je pense qu'on peut tirer beaucoup de sens de cette logique de suivre les saisons puis de suivre les mouvements naturels de la nature de la faune de la flore puis même de recréer ces mouvements naturels-là dans des systèmes humains disons de production d'aliments fait que c'est un peu ce qui est caché à travers tout le livre parce que j'ai avec Michel on a vraiment essayé de ne pas faire la morale puis de ne pas expliquer tant que ça c'était quoi notre but derrière l'histoire et les récits mais le but ultime c'est de prendre conscience qu'on est complètement déconnecté du territoire des ressources qui qui le constituent puis des saisons fait de voir à quel point les gens pouvaient survivre aisément ben je disais évidemment ça a dû être extrêmement dur mais tu sais comme quand on lit les livres de Michel on voit bien qu'il y avait un accord complet avec la nature puis de l'entraide puis les communautés puis les échanges ces gens-là se sont rencontrés dans des lieux stratégiques ils allaient volontairement se rencontrer pour échanger des techniques pour échanger des trucs des aliments même des femmes du bagage génétique maintenant on a peur de l'autre alors qu'à l'époque c'était un avantage c'était un avantage c'est une question de survie même c'est ça je sais pas si je réponds bien à votre question totalement là on va jouer un petit jeu c'est rare que je fais ça ça doit être l'été qui s'en vient je garoche les aliments fondateurs c'est des chapitres puis vous me dites ce qui vous passe par la tête tout simplement on verra si on regarde ça si on regarde ça au montage j'y vais presque dans l'ordre on commence avec l'érable l'érable la liberté oh intéressant ouais intéressant pourquoi ? est-ce que je dois développer ok ben c'est le premier symbole du dégel oui puis ça signifie comme une espèce de renaissance puis j'en parle un peu dans un des poèmes que j'ai écrit dans ce chapitre là ça me fait beaucoup penser je sais pas aux possibilités puis à la liberté d'être d'être nupiée puis de se mouvoir puis de d'avoir espoir tu sais ok morée morée euh renaissance aussi mais d'un autre d'un autre point de vue j'associe beaucoup la morée comme au comment dire en fait c'est une plante qui colonise des milieux qui ont été complètement décimés c'est pas une plante d'abord c'est un champignon donc c'est un champignon qui 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 profite de d'un milieu qui a été comme mis à mort pour commencer à réintégrer la vie donc je trouve ça très beau c'est rien ne se perd dans la nature la morée est un bon exemple le bourgo le bourgo ah le bourgo je suis une passionnée du bourgo je vais dire fibonacci ah ok c'est la perfection il faut regarder la coquille d'un bourgo pour comprendre avant de manger c'est magnifique petit fruit parce qu'il y a un chapitre sur les petits fruits qui sont essentiels au Québec on commence la saison des petits fruits j'ai acheté des fraises cette semaine les premières fraises du Québec mais oui elles sont toutes bonnes pleines de pesticides il faut savoir choisir oui mais là c'est ça qu'il y avait j'en voulais trop c'est correct un craving de fraises c'est pas un cancer qui va m'empêcher de manger des fraises c'est pas le contraire comme manger des fraises qui va créer un cancer bon en tout cas alors je vais pas dire cancer je vais dire crème parce que c'est la meilleure manière de consommer nos petits fruits la morue la morue légende dans ma tête ça s'appelle beaucoup d'histoires des histoires de pêche des histoires de grands larges de sirènes c'est très mystique pour moi tout ce qui est relatif aux pêcheries et je trouve que la morue est une mal aimée un peu au Québec moi j'essaie d'en mettre dans le menu pis là je veux pas dénoncer les gens qui habitent avec moi mais mon ado qui est un fan de truites pis de saumon tout le temps tout le temps j'essaie toujours pis je trouve que la morue la morue séchée qu'on met dans l'eau deux jours j'ai en tout cas pis en relisant en lisant votre livre ça m'a donné le goût de manger de la morue je sais que c'est cliché mais bon ok le miel réserve intelligence suprême je suis comme les abeilles c'est si on a à prendre d'un animal c'est bien d'elles parce qu'on en a eu des ruches au resto pendant longtemps maintenant ils sont rendus dans la forêt maintenant parce qu'on était fermés on n'arrivait plus à s'en occuper mais c'est vraiment hallucinant de cohabiter avec ces choses-là qui sont pas épeurantes du tout pis qui font qui sont juste au travail tout le temps c'est comme c'est les moments présents qui sont essentiels bien sûr pour l'agriculture mais c'est ça c'est juste pour moi c'est le symbole du moment présent pis du contentement t'sais il n'y a pas d'angoisse dans une ruche c'est comme tout le monde est zen t'sais c'est fantastique les fleurs les fleurs c'est quoi quelles fleurs ah mais c'est ça c'est le miel dans le chapitre des fleurs le miel ça va ensemble mais les fleurs les fleurs c'est allez je vais vous dire une chose il y a une chose que je suis pas convaincu encore et pourtant moi j'essaye des choses en cuisine je cuisine beaucoup manger des fleurs je suis pas rendu là mais manger des fleurs j'ai un rosier sauvage non mais j'ai un rosier sauvage dans la cour que j'ai bichonné parce qu'il était enseveli sous la vigne parce qu'on a déménagé au rez-de-chaussée tout ça et là il a explosé et là j'apprends que je pourrais faire des concoctions avec les pétales puis je n'ose pas mais parce que tu sais justement quand on dit manger des fleurs souvent les restos vont te dropper des fleurs sur le top pour être cute c'est pas super le fun manger une pétale de fleurs du tout mais mais en gelée en jus en sauce en infusion tu sais pourquoi pas on est tellement habitué à mettre des aromates étrangers bien étrangers qui viennent d'ailleurs dans une sauce pour faire un dessert tu sais mais des infusions de pétales tu sais il faut juste réfléchir puis prendre le temps de tu sais de bien choisir aussi la fleur pour la recette je suis pas une partisane de mettre une affaire juste pour dire qu'on l'a mis oui c'est ça ben c'est joli là des pétales oui c'est très beau c'est pas l'affaire qui roule le moins non en bouche mais oui je vous encourage à faire une gelée de pétales un kombucha peut-être un kombucha moi je fais mon kombucha pis là je dis ah c'est vrai que je pourrais avec des pétales ouais j'avoue t'es noire et pétales des glantiers du jardin ouais je vais au défi corégone que je découvre je connaissais pas ouais corégone c'est très peu connu on en voit pas dans les poissonneries solitude et 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 froid et grand froid c'est un poisson j'en parle souvent avec Michel c'est un poisson très sauvage il y a comme une personnalité d'ermite ils vont être dans les eaux très très froides ils sont pas durs pis t'sais ils vont c'est pas des connes c'est pas des connes les corégones c'est ça non pis ils sont c'est délicieux c'est une des meilleures chars que j'ai goûté ah oui plus que la perche chaude oui sans la perche chaude c'est bon en tabarouette c'est vrai que c'est bon c'est vrai que c'est bon ça c'est mes souvenirs de pêche-planche quand j'étais jeune le chou le chou là moi je dis toujours à la blague au resto que je suis comme représentante officielle du chou des chous du Québec moi le chou c'est c'est mon bonheur l'hiver c'est j'en mange comme un par semaine ah oui je comprends c'est parce qu'on peut le cuisiner de tellement de manières oui puis c'est comme je veux dire ça se conserve tellement longtemps ça n'a aucun sens totalement oui tu peux le laisser là un mois puis tu t'enlèves une petite tranche de chou séché puis il est en top shape est-ce qu'on peut dire que le chou est peut-être moi je trouve que c'est le Québec le chou oui ben c'est sûr que le chou le chou le navet le tabaga oui c'est le symbole le caveau existe pour ce genre d'allemand là c'est d'ailleurs mon nouveau plan de vie de me faire un caveau remplir de chou le chou dans toutes les cultures on le fermente la choucroute on en fait le kimchi c'est un truc qui permet à la saison maraîchère de se poursuivre toute l'année ça c'est un de mes objectifs de vie convaincre les gens qu'on est capable de de se nourrir que de fruits de légumes de viande et de grains du Québec à l'année après on peut compléter avec des choses des aromates des trucs funky j'ai pas de problème avec l'importation de quelques denrées transformées mais je vois vraiment pas mais pas la pomme grenade par exemple ah non c'est ça mais tu sais moi c'est ce genre d'affaire que j'ai décidé de ne plus intégrer dans mes menus parce que je congèle des petits fruits en saison puis fait que et vous faites vos conserves j'imagine parce qu'il faut faire ces conserves si on veut faire ça il faut redécouvrir ce que nos ancêtres faisaient c'est à dire des conserves entre autres ben des conserves de la fermentation du séchage du fumage du salage on en parle beaucoup dans le livre moi c'est pour ça que je voulais parler d'histoire parce que dans ma tête toutes ces connaissances-là sont essentielles si on veut retrouver une autonomie alimentaire puis si on veut revoir notre rapport au temps et au travail à l'effort et qu'est-ce qu'on achète déjà fait par quelqu'un d'autre versus qu'est-ce qu'on prend le temps de faire soi-même puis de comprendre les avantages et les bienfaits pour la société et la nature de ces activités-là ok on est rendu où là? on est rendu à l'oie blanche êtes-vous tannée? non pas du tout on est rendu à l'oie blanche je suis très contente que je rêve que je rêve de manger j'ai jamais mangé de l'oie blanche ça fait des années que je me dis à Noël parce que je dis que je mange pas de viande c'est pas vrai je mange plus de viande rouge mais la volaille j'ai beaucoup de difficulté à ne plus en manger j'en mange de temps en temps et l'oie blanche je me dis à chaque mois de novembre quand je commence à penser à qu'est-ce que je vais cuisiner pour Noël ça finit toujours à une dinde mais je me dis à l'oie blanche ça serait tellement bon un jour parlez-nous de l'oie blanche ça vous prend un ami chasseur oui c'est ça l'affaire ben vous seriez heureux parce que c'est une volaille qui est plutôt foncée donc c'est comme vous pourriez tricher manger de la viande rouge c'est vrai en le sachant pas en pensant que c'est une volaille l'oie blanche déjà je sais pas si vous avez eu la chance de vous promener de faire de la route sous un voilier oui c'est déjà arrivé d'oie blanche les outardes on est content on les entend on les regarde il y en a une vingtaine c'est beau les oie blanche quand ça passe c'est des milliers ça aussi comme le phoque il y en a extrêmement beaucoup il y en a beaucoup trop ils mangent tout sur leur passage ça fait beaucoup de caca aussi on ne pense pas non mais c'est vrai sur l'autoroute je pense qu'on aurait besoin de recommencer à l'intégrer davantage puis à la chasser un peu plus oui mais oui moi c'est ben vous allez lire le livre les gens qui écoutent oui ça me fait penser tout de suite à Riopelle parce que oui évidemment vers la fin de sa vie ça a marqué beaucoup son travail dans Charlevoix puis moi la première fois que j'ai chassé l'oie blanche c'était à Cap Tourmente fait que tu sais c'est c'est très c'est très étrange comme sensation parce que t'es devant le fleuve c'est magnifique c'était au printemps mais il y a une chasse d'automne aussi tu dois être très patient puis là quand ça passe c'est comme c'est ta chance puis tu ramasses de l'oie pour l'année on a fait une grosse fête on a cuisiné toutes les manières on a fait confit on a fait de l'espèce de soupe un peu asiatique avec la viande crue on a fait toutes sortes de choses puis c'est c'est la première chose que j'ai chassé en fait pour moi c'est très marquant c'est la première fois que j'ai fait ok je viens d'enlever une vie mais je viens aussi de ne plus acheter de viande à l'épicerie pour un bout tu sais j'ai comme choisi mon combat puis je suis très spirituelle quand je chasse donc c'était très beau c'était un beau moment on va rester à Cap Tourmente parce qu'on va parler du maïs parce que dans le chapitre consacré au maïs un aliment extraordinaire moi j'ai déjà hâte moi j'achète là je le fais plus mais j'achetais des des épis parfois du Mexique bien avant la saison pour me préparer non 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 à la saison du maïs ça c'est non non mais je le fais plus Elisabeth Cardin j'ai arrêté une chance mais on apprend dans ce chapitre là qu'on a retrouvé des traces de cuisson du maïs au pied du Cap Tourmente à l'an 750 ouais c'est extraordinaire c'est hallucinant ça témoigne d'un échange parce que le maïs c'est pas indigène au Québec donc il nous vient des autochtones qui étaient au Mexique qui se sont rendus vers le nord qui ont croisé des populations autochtones du sud du Québec puis il y a eu des échanges comme ça il y a très longtemps ça fait que c'est un aliment c'est pas tous des aliments fondateurs dans le livre il y en a qui sont un peu qui représentent davantage une région ou un milieu mais il y en a quelques-uns comme vous l'avez dit le chou le navet le maïs le blé ça c'est ou le caribou c'est des choses qui sans ça il y en avait pas il y en avait pas de pays donc ouais c'est intéressant de voir que les gens très rapidement ont découvert savoir faire de la farine avec un grain de maïs il y a un savoir-faire il y a un respect il y a un respect à avoir pour les gens je trouve ça ingénieux de toute façon toutes les technologies me fascinent mais les plus simples on les oublie c'est parce qu'on les oublie justement parce qu'on est noyé dans la technologie de pointe aujourd'hui mais on oublie que ça cette capacité à transformer des grains de maïs des grains de blé du sarrasin la courge se dire hey je vais manger ce gros fruit ou légumes je sais même pas non mais quand même puis quand on lit votre livre on se replonge puis on se dit tabarouette quand même il y a un savoir-faire incroyable qu'on est en train est-ce qu'on est en train de le perdre peut-être pas je pense que votre livre il participe à le maintenir mais il y a d'autres gens qui le font aussi mais c'est vrai que quand je vais à l'épicerie puis je vois des barquettes de légumes coupés puis que je vois des gens acheter ça puis là je vais juger les gens qui achètent ça j'imagine que des gens qui nous écoutent le font et si je les crois je vais les juger mais je suis comme on est quand même un peu déconnecté sans tomber dans le cliché l'essentiel mais quand même et votre livre nous ramène à ça je vous lance un autre mot parce que moi je ne verrai plus jamais le porc épique de la même façon après avoir lu votre livre parlez-nous du porc épique pour être franche j'en ai jamais mangé mais c'est comme un truc justement qui me vient des 4H moi on m'a toujours dit que si j'étais dans la mer dans le bois puis que je n'arrivais pas à faire un feu avec une pierre et des brindées je pouvais comme il se mange cru on peut le manger cru on peut le manger cru exact de toute façon là on se comprend maintenant beaucoup de choses qui se mangent plus cru qu'on pense même en nature un gibier sauvage un tartare de poulet c'est toujours très bon un tartare de perdrie peut-être non je ne dirais pas ne faites pas ça mais oui c'est sûr apparemment ça se mange cru mais je ne pense pas que c'est un aliment de prédilection personne mais ça a sauvé des vies quand même comme tous les petits animaux Michel en parle un peu mais dans ses gros ouvrages j'ai fait le portrait de absolument tous les petits rongeurs des couronnes d'oiseaux des petits bruants il y a comme tout s'est mangé mais oui ce chapitre là c'est comme le petit gibier d'élevage et sauvage on parle aussi du porc Michel quand il parle du porc j'ai l'impression qu'il parle d'un dieu mais c'est vrai c'est un animal qui est sacré qui a atteint beaucoup d'imaginaire beaucoup de cultures dans le monde il y a beaucoup beaucoup de plats issus de ça et ça aussi c'est un aliment fondateur et à l'inverse il y a plusieurs cultures qui n'en mangent pas du tout c'est vrai mais ça c'est vrai je fais moins dans l'âge c'est dur à comprendre je ne suis pas une experte en sociologie ou en religion mais bon je respecte toutes les cultures mais moi le part en fait c'est ça c'est que on entre dans la philosophie dans les motifs quand on se met à se comparer et à penser que les animaux sont en fait un être humain pas humain mais presque qui ont des droits on perd un peu parce que je trouve que ça va à l'encontre du développement de l'humanité puis de la relation qu'on entretient avec l'humanité cela dit je pense que cette réflexion-là nous oblige quand même à se positionner puis c'est peut-être la bonne chose là-dedans c'est-à-dire qu'on est en tout cas ça va peut-être susciter une réflexion sur la provenance sur la qualité sur un rituel peut-être à avoir et non pas juste des morceaux un peu anonymes qu'on voit dans des barquettes à l'épicerie tout à fait pour avoir sa spiritualité ça c'est sûr pour avoir la nécessité d'en manger moi je suis complètement pour diminuer de 80 au moins 80% notre consommation de viande mais quand on en mange on en mange la bonne exact comme Pascal le boucher à Montréal qui a écrit sur son frigo à viande achetez moins de viande mais achetez la choisissez la mieux c'est un boucher qui te dit manger d'endon moins je trouve ça fantastique qu'on soit rendu là l'anguille l'anguille c'est mais c'est 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 un truc vous l'avez lu le chapitre l'histoire juste de la reproduction de l'anguille c'est c'est pas juste incroyable et la migration c'est mal c'est de la magie c'est vraiment un être vivant fascinant mais c'est je sais pas c'est pas normal c'est un truc qui on dirait que c'est une extension de la lune c'est comme une créature lunaire il se dirige avec le magnétisme de la terre puis les marées puis l'influence de la lune qui sont complètement terrifiantes fascinantes intuables je vous jure au restaurant un jour on en a acheté des vivants ils sont arrivés par autobus je m'en vais chercher ça une caisse dans la guille ils sont pas dans l'eau ils sont super en forme dans une caisse j'arrive au restaurant le chef tout content ouvre la caisse il y en a une qui sort du bac puis elle s'en va puis elle se met à ramper comme un serpent je devrais pas dire ça en eau mais elle se met vraiment à ramper comme un serpent puis les gars ils ont dû tasser les frigos pour la rattraper la remettre dans le bac ils ferment le bac un bac qui se ferme qui est comme impossible à ouvrir dans les dents ils s'en vont dans la chambre froide porter ça à deux ils déposent la boîte ils se retournent il y a une anguille par terre qu'ils regardent ils pouvaient pas s'évader c'est comme c'est comme télétransporté ils sont folles puis en tout cas vous lirez le texte parce qu'on est allé on est allé à la pêche avec l'équipe du Manitoba avec Simon Beaulieu puis sa conjointe qui a un des des huit permis de pêche à l'anguille toujours existant dans le coin de Rivière-Ouel puis on a eu du fun mais il nous a conté des trucs je croyais même pas les anguilles qui prient à la lune à la tête sortie de l'eau quand c'est de la pleine lune c'est fascinant vraiment ok dernier on les fera pas toutes parce que on en a fait pas mal quand même la courge la courge qui est plus présente je pense qu'avant en tout cas depuis quelques années moi j'ai l'impression peut-être je me trompe mais je pense qu'on en mange plus qu'avant et c'est une très bonne chose ben on la mange différemment aussi oui tu sais on la mange plus juste en purée ou en cube au four on a compris qu'on peut la manger crue qu'on peut la manger râpée qu'on peut la fermenter qu'on peut la mariner justement la recette de Simon dans ce livre-là il y a comme 3-4 manières de la prêter cette même courge puis de monter un plat avec toutes sortes de textures et de saveurs différentes ce qui est toujours qui me revient toujours en tête c'est la fameuse légende des trois sœurs qu'on raconte dans le livre qui est en fait qui est une technique on va dire de compagnonnage iroquoïen donc c'est d'associer le maïs la courge et les haricots dans un même espace pour qu'ils puissent comme s'entraider les trois ça fait que c'était souvent on allait planter ces trois plantes-là mais on en a parlé tantôt le savoir-faire mais ça c'est un excellent exemple et tu lis ça puis tu fais comme wow puis c'est drôle parce que je lisais Charles Simon là je fais une parenthèse qui est un anthropologue qui a écrit deux livres 1492 1491 1492 13 sur la révolution en anthropologie comment on ne perçoit plus les découvertes et comment la bactérie joue un rôle mais il y a un chapitre qui parle comment on a longtemps dénigré les peuples autochtones dans leur aménagement du territoire quand les Européens sont arrivés avec leur conception à eux ils trouvaient que mon dieu tout était laissé à l'abandon mais les nouvelles recherches des 25 dernières années se sont ont comme démenti cette pensée-là puis au contraire il y avait un aménagement très fin d'un savoir qui se transmettait c'est juste qu'à l'oeil on ne le voyait pas quand les Européens sont arrivés je trouve que l'exemple des trois sœurs et de comment on aménage cette culture-là c'est un bon exemple de ça justement bien tout à fait on a une observation très poussée des rythmes naturels des relations entre les éléments de l'écosystème puis on recrée ça parce qu'on comprend que l'équilibre est préservé quand c'est la nature qui est en équilibre quand on n'est pas en train d'exploiter ou de foutre la marde parce qu'on a besoin de profit ou de rendement de productivité exactement puis ça revient un peu à même un truc qui m'a toujours fascinée c'est d'apprendre que dans les langues autochtones il n'y a pas particulièrement de mots pour dire nature parce que c'est pas quelque chose de distinct à nous donc je pense que c'est la seule manière qu'on va pouvoir continuer d'habiter le monde c'est de revenir à cette sensibilité-là puis à cet équilibre-là dans nos aménagements puis ça c'est le propos à peu près entier de mon essai donc ouais ça c'est sûr que ça me touche beaucoup puis je comprends pas qu'on se soit éloigné tant que ça je comprends la mécanique du capitalisme mais je comprends pas pourquoi on tarde autant à faire marche arrière parce qu'il n'est pas trop tard mais ça urge parlons des recettes parce qu'elles ne prennent pas tant de place que ça et ça je trouvais ça intéressant justement parce qu'il y a beaucoup de recettes au Québec on va se le dire mais ils sont quand même là est-ce que en faisant les recettes on retrouve un peu l'esprit du Manitoba mettons que les gens restent loin ils ne sont pas capables d'y aller est-ce que c'est des recettes qui sont encore au menu est-ce que c'est des recettes qui ont été adaptées pour votre livre pour un peu illustrer les chapitres comment ça s'est constitué d'abord Simon a ouvert son propre restaurant cette année donc il n'est plus chef au Manitoba mais notre nouveau chef Jean-Philippe travaille dans le même esprit un peu la même sensibilité la même technique et tout donc on va savoir sembler c'est des techniques et un style d'association d'aliments de texture et tout ça c'est assez simple moi je dis que c'est assez simple c'est pas si simple parce que ça reste gastronomique ces recettes-là l'idée en fait des recettes puis c'est pour ça qu'elles se sont retrouvées à la fin aussi il y a toujours un preview d'une photo de la recette dans le chapitre mais la recette en tant que telle avec la photo du truc final est vraiment à la fin comme une annexe il faut lire il faut lire il faut aller jusqu'à la fin oui mais ce que je veux dire c'est que je l'explique un peu dans l'intro la dynamique des quatre personnes qui ont travaillé au livre il y a moi et Michel je dis toujours que Michel c'est l'histoire c'est le pilier central des connaissances du passé qui sont essentielles pour écrire l'avenir il y a mon apport à moi qui est plutôt dans la poésie dans le ressenti dans le sentiment dans la nostalgie moi je trouve que ça c'est une partie importante du livre parce que il n'y a pas de changement dans la vie s'il n'y a pas de révolution sentimentale c'est-à-dire que si on ne touche pas au coeur des gens on n'arrivera pas à faire passer le message je voulais absolument qu'il y ait un truc très émotif il y a la photo qui prend beaucoup de place dans le livre c'est une photo d'un bon ami à moi qui s'appelle Philippe Richelet avec qui j'ai voyagé pendant un an on est allé partout on a rencontré plein de monde vous allez remarquer que ce n'est pas documentaire dans le sens où il n'y a pas nécessairement de photos d'humains de l'ingrédient en tant que tel je voulais que les photos de Philippe nous amènent à voyager dans les paysages dans les textures dans les ambiances il y a beaucoup de grisailles il y a beaucoup de buées ça fait que ça c'est comme l'ambiance de notre territoire qui est tellement émouvant juste être debout sur un rocher je m'aime abroyer la face dans le vent mais ça me rend veste puis les recettes sont un peu un appel à une gastronomie de l'avenir c'est-à-dire qu'on prend toutes les inspirations qui sont issues du passé puis de l'histoire puis c'est des fois qui sont des recettes qui ont été créées parce qu'il n'y avait rien d'autre ou qu'il y a beaucoup de subsistance et tout mais on découvre quand même à travers le livre que très tôt dans notre histoire il y avait quand même beaucoup de préférences alimentaires puis un souci des saveurs des textures bref Simon ce qu'il a fait c'est vraiment démontrer qu'avec des ingrédients d'ici des trucs très historiques on pouvait créer une gastronomie très riche en identité puis très riche en technique gastronomique aussi puis c'est un peu lui c'est un peu l'appel vers l'avenir de la cuisine on se dit que les jeunes chefs vont lire ça puis ils vont peut-être un peu lâcher le miso puis les graines de sésame puis le sans jugement on veut vraiment que les gens comprennent que la culture culinaire puis l'identité culinaire du Québec c'est pas juste la tourtière puis la poutine c'est 12 000 ans d'histoire puis de de connexion avec l'univers puis de de réelle compréhension de la nature puis des dynamiques puis je peux vous corriger c'est 14 000 ans c'est acquis dans votre livre ben 12 écoutez je me donne un petit jeu une marge d'erreurs 14 000 12 maintenant on va dire 13 très bien et il faut le dire aussi parce qu'on en parle rarement dans les livres mais la section référence est extraordinaire parce que si les gens veulent plonger encore plus il y a tout 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 est là pour des années de lecture et il y a un lexique aussi à la fin il faut quand même le dire il y a un lexique puis j'ai trouvé ça très cool voilà alors Elisabeth Cardin merci d'avoir pris presque une heure moi ça m'a redonné le goût d'aller vous voir au Mentoba je vais y aller est-ce que les réservations on peut s'attendre à quelque chose là on est au mois de juin d'avoir peut-être une table d'ici novembre oui quand même pas exagéré imaginez les soirs de match la moitié du monde ne viennent pas ah puis moi j'écoute plus vraiment le hockey non j'écoute plus le hockey fait que je vais y aller ok on va faire ça vraiment merci pour vrai il y a de la place d'une à deux semaines d'avance sans problème alors j'espère que les gens vont se lancer sur votre livre l'érable et la perderie c'est publié chez Cardinal c'est un gros livre c'est une bonne brique vraiment c'est un livre extraordinaire et ce qu'on retient je pense de l'entrevue c'est hey lâchez le miso tout le monde ah non mais non c'est vraiment une heure de discussion qui mène à cette conclusion est-ce qu'on peut recommencer merci vraiment Elisabeth puis j'espère qu'on va se voir bientôt ben avec plaisir merci pour l'invitation alors voilà avant de conclure avant de conclure ce 38 épisode j'ai quelque chose à vous annoncer vous savez cet été la balado va prendre une pause et en même temps elle va pas prendre une pause moi je vais prendre une pause mais j'ai lancé l'invitation aux chroniqueurs et aux chroniqueuses de la balado pour voir s'ils voulaient faire des épisodes complètement autonomes sans que j'y sois nécessairement une espèce de carte blanche que les collaborateurs de l'émission de la balado pourraient faire pour qu'il y ait du contenu quand même cet été je sais que tout le monde va être un peu en vacances mais quand même je pense que ça peut être intéressant mais là j'ai poussé l'idée et j'ai envie d'offrir cet espace-là qu'on a créé avec vous auditeurs, auditrices avec la communauté pour que vous-même si vous avez envie de vous servir de cette tribune-là pour 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 concocter un épisode et là aujourd'hui je l'ai vu avec la pandémie enregistrer des segments on a pas besoin d'un grand équipement donc si vous avez des écouteurs d'iPhone par exemple ben le petit micro est quand même est quand même performant pour pour faire des trucs comme une balado alors je lance l'idée je vais voir peut-être que vous n'allez pas prendre la balle au bon mais je écrivez-moi vous pouvez m'écrire au balado fredsavard à gmail.com vous pouvez m'écrire sur la page Facebook de la balado si ça vous tente moi j'aimerais ça que chaque semaine pendant les vacances donc une partie du mois de juin juillet ou même septembre parce que la balado devrait reprendre quelque part fin septembre début octobre mais si si ça vous tente gens auditeurs, auditrices gens de la communauté de partager des choses des intérêts c'est vraiment carte blanche ben je lance je lance l'idée je veux voir si ça vous intéresse puis on pourra s'écrire sans parler vous allez voir c'est pas si compliqué sur le plan technique il y a moyen de faire quelque chose avec peu de moyens puis je pense ça pourrait être drôle ça pourrait être intéressant ça pourrait et c'est une façon aussi de matérialiser cet esprit de communauté que je mets beaucoup de l'avant auquel je crois alors voilà je lance l'idée si ça vous tente de faire un épisode ça peut être pas très long ça peut être plus long si vous avez des champs d'expertise quoi que ce soit je lance je lance l'idée alors vous m'écrivez au balado frais de savoir à gmail.com ou sur la page facebook puis on verra ce qu'on peut faire sinon d'ici là je veux remercier les gens qui rendent possible cette balado Larry Dufresne à la co-réalisation Andréa Nobansawin qui s'occupe des médias sociaux voilà donc je vous remercie toujours d'être là de m'écrire de nourrir ce projet-là puis j'espère vous entendre cet été ça serait vraiment très cool je pense que c'est c'est original et c'est le terrain de jeu que la balado peut vous offrir alors voilà bonne semaine j'attends j'espère avoir beaucoup de courriels puis nous on se reparle pour le dernier épisode de la saison la semaine prochaine un épisode complet avec Mathieu Bélisle qui nous offre une réflexion je vous dis pas sur quoi mais soyez là pour le dernier épisode de la saison 3 salut bonne semaine tout le monde c'est parti 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 c'est parti